Les objectifs assignés au CQP par les partenaires sociaux de branche sont nombreux, multiples, et ils dépendent en grande partie des politiques emploi-formation menées dans la branche professionnelle. Mais on peut identifier quatre pôles d'enjeux. Un premier enjeu de professionnalisation des salariés dans l'entreprise. Un deuxième enjeu de qualification ou de requalification des personnes peu qualifiées dans les entreprises. Des enjeux de fidélisation ou d'attractivité de la branche auprès des jeunes diplômés ou des jeunes salariés. Et enfin, des enjeux d'évolution et de progression de carrière pour les salariés d'une branche professionnelle. Cette question de la complémentarité versus concurrence de l'offre de certification paritaire de branche par rapport à l'offre de diplôme, elle est consubstantielle de la création de cette offre de formation, de cette nouvelle offre de formation, puisque dès l'origine, les ministères certificateurs se sont interrogés pour savoir si ces CQP n'étaient pas en fait une sorte de machine de guerre contre les certifications publiques. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que les études qui ont été menées sur les premières branches qui ont créé des CQP, il y avait des stratégies sans doute assez différentes d'une branche à l'autre. Certaines positionnant d'emblée leur CQP quand même dans une logique de concurrence avec l'offre publique de certification, d'autres branches les positionnant clairement comme complémentaires pour assurer des reconnaissances de qualification sur des types d'emplois, des segments de qualification qui étaient mal couverts par la certification publique. Donc ça, on peut dire que les politiques de branche en la matière sont assez variables au niveau de la création même des CQP. Ensuite, au niveau de l'usage de ces CQP, il y a ce qu'affichent les accords de branche qui, dans certains cas, peuvent promotionner de manière relativement importante les CQP, un peu au détriment, on va dire, de certains diplômes un peu traditionnels de la branche. Et puis, ce qu'il en est dans la réalité des usages qu'en font les individus. Si on prend l'exemple des contrats de professionnalisation, qui a été un des premiers dispositifs pour lesquels les CQP étaient créés, eh bien, on se rend compte qu'au fil du temps, en 20 ans, en fait, les CQP n'ont pas occupé l'espace qu'on pensait qu'ils occuperaient dans les contrats de professionnalisation, puisqu'ils n'occupent aujourd'hui que 10% des contrats de professionnalisation et que la part des diplômes, tous ministères confondus, ont continué à progresser malgré une offre de CQP très importante. Donc, en ce qui concerne la formation, on va dire, post-initiale des jeunes, on ne peut pas parler véritablement de concurrence. Alors, après, il faudrait regarder de près d'autres types de dispositifs qui s'adressent aux salariés, où là, les CQP probablement correspondent, sont des outils qui correspondent sans doute mieux en termes de durée d'acquisition, en termes de modalité d'acquisition, à des dispositifs de formation de salariés en place, et qui peuvent donc peut-être, ou qui pourraient prendre progressivement la place de certaines formations à des diplômes professionnels, dont la durée d'apprentissage finit par être un frein à l'acquisition, en formation continue en tout cas. Voilà. Merci.